Le Président, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Le Président, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Et toutes les parties sont d'accord à ne pas procéder avec cet examen. Madame, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, souhaitez-vous poser ou présenter d'autres demandes ou faire d'autres remarques ? Maître Stutinski, nous souhaiterions poursuivre l'audience à huis clos. Ainsi, M. Boumègne pourrait montrer ses cicatrices à madame et messieurs les juges ainsi qu'aux parties. Cela pourrait être une possibilité. Le Président, la Chambre a déjà statué sur la question et il n'examinera pas les cicatrices. que ce soit, même si il y a des hommes à l'île. Si les parties le souhaitent, des photos pourront être présentées. Et M. Boumègne, vous pensez que vous pouvez avoir ces photos pour la Chambre ? M. Boumègne, M. Boumègne, M. le Président ? M. Souvence, M. Président, je ne vais pas faire tous les cicatrices. Est-ce que vous êtes d'accord si la Chambre vous demanda de faire des photos de vos cicatrices qui se trouvent sur votre dos pour les produire pour pouvoir... Pour pouvoir les montrer à la chambre. Réponse, oui. To be a painter, when were you chosen? Vous étiez en train de dire que vous avez été sélectionné ou que vous étiez peintre. À quel moment ? Réponse. Vers la fin de l'année 1977. Parce qu'en début 1978, j'étais déjà en train de peindre un tableau. Une toile. Parce que je pense qu'il y avait une cérémonie au stade olympique. On a mangé une nourriture, et j'ai même eu des noix chinoises à manger. Et je lui avalé lentement de manière à ce que je puisse bien me remplir l'estomac. Et on m'a dit, mais une fois que tu as mangé, que ton estomac est rempli, il est rempli, tu peux prendre votre puce. Je pense que j'ai commencé à peindre le portrait à la fin 1977 ou au début de l'année 1978. Parce qu'il y avait quatre portraits, et chacun de ces portraits, et chacun de ces portraits. Lorsque Duc m'a demandé combien de temps... C'est un portrait, et le portrait doit être le même pour faire ce portrait. Et je lui ai dit, il me faudrait trois mois pour faire ce portrait. d'un tableau absolument énorme, considérable en taille. J'aimerais obtenir votre permission de pouvoir vous montrer, ou vous donner une idée de la dimension du portrait de Pol Pot que j'ai peint. J'ai survécu parce que je pouvais, je suis arrivé à peindre le portrait de Pol Pot de manière fidèle, et cela m'a permis de l'étudier jusqu'au 6 janvier 1979. Question. Pendant la période où vous avez peint, et qui a travaillé avec vous dans cette location ? Boumaine, Mr. President. Oui. Et qui se trouvait là ? Réponse. Il y avait... Yim Chan. donne, ils volent eu le sculpture ? Il y avait une autre Tight handle. Il y avait une personne qui faisait des moulages en cire. Cail безум Wild foarte. Voilà. Voilà. Et nous travaillions dans le bâtimentий succès, c'est le bâtiment qui se trouve au milieu du complexe. Est-ce qu'on trouve ici, à l'heure actuelle, la réception du musée ? Est-ce que, une fois que vous avez été choisi pour travailler comme peintre, est-ce que la nourriture s'est améliorée par rapport à la nourriture qu'ont donné aux autres prisonniers ? La ration de nourriture était meilleure qu'avant. Alors, on est passé du gruyau clair au rire et la soupe, donc on se partageait la soupe qui nous était apportée par un garde de la prison. Lorsque vous avez essayé de travailler comme peintre, où est-ce qu'on vous autorisait à dormir la nuit ? Réponse ? J'ai peinted, et quand il était temps de dormir, il était à la maison de l'électricité. Il était derrière la maison de l'électricité. Il y avait à l'époque un générateur d'électricité dans cette salle. Et lorsqu'on coupait l'électricité, on est branché le générateur et nous nous dormions dans la salle où vous avez trouvé le générateur dans cette pièce. Est-ce que vous étiez entravé dans cette salle ou est-ce que la porte était grouillée de l'extérieur ? Mais je n'avais pas d'électricité dans cette salle ou est-ce qu'il n'y avait pas de menon candidat. Donc il y avait yam-chan, paton, chan, vannat dans cette pièce. Nous étions sept, il y avait chum-mei. J'ai demandé de voir la photo. Un paton, chan, vannat, yam-chan, ri-ni-kong, chum-mei. Et maintenant, il n'y a plus que chum-mei, vannat, et vannat, et vannat, et vannat. Nous trois, nous sommes les seuls survivants, les autres sont décédés. Merci, M. le Président. Je voudrais demander à vous montrer cette photo à l'écran. Merci. Le Président, je ne pense pas que c'est juste votre temps. C'est maintenant ma question et j'ai cette question. Je ne pense pas que vous puissiez intervenir maintenant. L'heure n'est pas venue, l'heure de votre intervention n'est pas encore arrivée. Pour le moment, c'est moi qui pose les questions. Le Président. Le Président. Pendant cette période, M. Kangakyev, alias Duk, était assis à côté de moi. Il me regardait peindre le portrait de frère numéro un, Pol Pot. Il m'a donné l'ordre d'ajuster la porte. Il m'a donné l'ordre d'ajuster la porte. Ce n'est pas une tumeur, c'est simplement de la graisse. Comme on peut le voir sur cette photographie, il s'agit là d'un... On peut voir ici que la gorge était un petit peu moins, un petit peu plus mince. Question. Il venait vous voir peindre pendant la journée ou le soir ? Il venait souvent pendant la journée. Et il portait des chaussures. Et une chemise à manches courtes. Il entrait, il s'asseyait, il avait les jambes croisées. Il s'asseyait, il avait les jambes croisées. de la tête de chimie sur un corps de chien. C'était une... Il s'asseyait, il y avait des seins de mer avec de l'eau, un paysage avec du vent. Question. Quel était son comportement et quel était le caractère de Duc? D'après ce qu'on a pu voir lorsqu'il venait, vous regardez peindre ce portrait. Réponse. Cependant, un jour, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, il m'a demandé qu'on se battre tant qu'on nous a donné un morceau de tube en plastique avec lequel on a dû se battre et il restait là assis à nous regarder nous battre. À tout un moment, il nous a donné l'ordre d'arrêter. Si j'arrivais à dessiner un portrait ou à peindre un portrait très fidèle, il m'a regardé avec attention et je pense que certains des portraits ont été perdus. The question is, did you observe his facial expressions or his behavior, that is, the behavior of the accused can get you understood? During the time that he went to watch you painting, was he a person full of joy or full of sorrow? Did you notice that? Qu'est-ce que vous avez pu observer, Mr. President? His facial expression was normal. If he needed to laugh, he laughed. Sometimes he smiled. I could see him through his face, but I could not touch his feelings or emotions. And that's the word I was asked, especially by the journalists. And I always tell them, I know his face, but I don't know his feelings. He was close to me, observing me painting. Sometimes he gave me cigarettes just too small. The President, did he ever beat you up personally? Bumei. Non, mais il m'a donné l'ordre de me battre avec Yem-Chan. Je n'étais pas heureux avec ça. Il ne me traite pas comme un être humain. Moi, je ne voulais pas. Il ne m'a pas traité comme un être humain. Est-ce que vous avez vu aller d'un bâtiment à l'autre, par exemple, d'un bâtiment A, d'un bâtiment B, d'un bâtiment C? Ou est-ce qu'il ne venait qu'à l'endroit où vous travaillez? Bumei, Mr. President. Je ne l'ai pas vu rentrer dans d'autres bâtiments. Parce que quand il a entré, son main focus était sur le portrait de Frère No. 1, Pol Pot. Je ne l'ai pas vu aller ailleurs. Le président. Donc, besides him, besides you yourself, did you see him torturing or beating up other prisoners? En dehors de vous, avez-vous vu l'accusé torturer d'autres prisonniers? Bumei, Mr. President. Je le retourne un peu en arrière. Un jour, il y avait un vietnamien qui se vantait de pouvoir faire un moule en cire. On lui a dit de le montrer. Donc, on l'a mis à l'épreuve. Et Duc a pu voir qu'il n'était pas capable de le faire. Ensuite, il a dit de lui donner des coups de pieds comme on donne des coups de pieds dans un ballon. Parce que, de ce que j'ai compris, il était en colère que l'intéressé lui avait menti. Je ne sais pas ce qu'il a devenu ensuite de ce vietnamien, sans doute qu'il a été emmené. Le président, did he himself order the guards of his subordinates to torture that person? Et si il a dit de l'ordre, est-ce que vous vous souvenez de mots exact qu'il a empoilé? C'est-ce que vous vous souvenez de mots exact qu'il a empoilé? Et donc, en premier, pour donner l'ordre à ces subordinés de torturer ce vietnamien. Boumène. Réponse. Mr. President, I forget some part. I am not sure. I think probably he signaled his guts to meet those vietnamese persons. And the Vietnamese person was taken away from the workshop where I worked. So there were wood crafters, there was a painter, and another artist. We worked in the same workshop. We worked in the same workshop. The President. Question. You saw the guards beating up that person who posted about his skill. Was the building taken place within the workshop vicinity in building E, or was he taken out and beaten up outside that area? Boumène. Mr. President. Réponse. At that time, the three or four of them kicked that Vietnamese person and beat him up and walked him away. I did not hear his order. I did not hear his order. Dans cette période, vous avez travaillé comme peintre. Combien de portraits avez-vous exécuté ? Et de qui étaient les portraits ? Il y a eu quatre portraits de Pol Pot. Mais il y a eu un autre portrait en 1981. Il y a eu des groupes allemands qui ont fait un film sur ce portrait. Et j'ai montré un de ces portraits. Et j'ai barré ce portrait avec la peinture en dessant une croix. Et ça, ça a été filmé par ce groupe de signes est allemand. Le Président, vous avez dit que vous avez fait d'autres portraits aussi. Vous avez fait d'autres portraits aussi, par exemple, un chien dont la tête est représentée aux Chimines. Mais pour Pol Pot, vous avez fait quatre portraits seulement ? C'est correct, Monsieur le Président. C'est exact. So, besides the portraits of Brother No. 1 Pol Pot, vous avez fait d'autres portraits ou portraits ? Est-ce que vous avez fait d'autres portraits ou tableaux ? C'est correct. C'est correct. sont дал-ce et je fais de grandes toires ? Je fais de grandes toires . Ce portrait. C'est correct. C'est correct. La question. C'est correct. Est-ce que vous les faisiez un petit nous ou avec des portraits ? C'est correct. C'est correct. C'est correct. Monsieur le Président, à ce moment-là, il n'avait pas le skill de peindre en noir et blanc. Je préparais le mélange, c'est quelque chose que Van Natt ne savait pas faire. Monsieur le Président, c'est-à-dire que votre peinture était séparée de lui parce qu'un était de couleur et un était de noir et de blanc, c'est-à-dire que l'autre peignait des tableaux en noir et blanc, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact. Monsieur le Président, vous avez peint un portrait de Paul Porte, c'est-à-dire que vous avez peint un portrait de Paul Porte, c'est-à-dire que vous avez peint un portrait de Paul Porte ? Oui, Monsieur le Président, c'est correct. Monsieur le Président, vous avez aussi représenté d'autres personnes. Réponse oui. Question. Can you take a photo of the portrait of Paul Porte to be projected on the monitor, on the slide ? Une des photos représentant les portraits de Paul Porte pour le projeter à l'écran. Merci. 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 Is this the portrait of Paul Porte that you painted by yourself during the times that you were detained there and then that's when you were asked to make a drawing or portrait of the leader of the Democratic Campuchy ? Yes, Mr. President, this is the portrait. C'est bien ce portrait. Question. You stated just then that because of your skill of making the portrait that you survived until today, can you explain further the reason of this portrait that leads to the survival ? Yes, Mr. President, the reason, from my understanding, is that my painting is an exact resemblance of the photo. So I started painting portraits one, two, three, and four, and another one while I was painting, then the time came when the Vietnamese and the National United Front for Salvation Army and we were, when we fled, they gathered us to move from the compound in one long straight line without stepping anywhere off the line or we would be shot. President, court officer, can you remove the sketch ? President, there are still some other documents in which you stated that you were sent to Preissor and then you stayed at Preissor for a while before you were returned to S21. What happened back then? Is it true that you were sent there? Mr. Boumeng, I think it is not true because I stayed in Toulsland prison, but when we were evacuated, it would be true that I was walking and reached Preissor somewhere near Bencheng Aik for about five minutes and then we later on were ordered to move to Preissor prison. I think after about 10 to 20 minutes, then we would be ordered to move further during the night time, the President. So you went to Preissor during the evacuation process when the United Front of the National Army actually liberated Phnom Penh and you went along with the other people, so you were forced to move out with other people. Is it correct? Mr. Boumeng, Mr. Boumeng, Mr. President, it's correct. We left at night in the late evening at about 6 to 7 p.m. The witness mic is not activated. We said Boumeng dragged our legs, our feet. The President, please wait until you see the red line. The question is where were you up to? I mean you were at Preissor and then you moved forward to other locations. So could you please tell us about the date during the process you were marching or you were getting out of town that time? Mr. Boumeng, we left Preissor prison at night. And we walked to National Road number 4 and at dawn we saw the President of the United Front Army. And the guards who gathered us all the way while we were on our journey then left us. And I could proceed with Pa Thong Chan. And I did not know where the other people went to because one night also left us except I and Pa Thong Chan who would be left alone. And we walked until Oumeng and stayed at the Preissor cooperative. I did not ask for the food from the cooperative because we would be afraid that we would be killed. D'être tué. Because if he got in trouble then I would too be in big trouble. Si mon compagnon s'était retrouvé en difficulté. The President interrupts. When did you return? Question. Quand êtes-vous rentré? Response. Response. One night came to Phnom Penh ahead of me and along with Ng Pec and Comrade Kung. And I walked with other people until I reached Borsat province. And Vietnamese troops would be seen in several jungles. On pouvait voir des troupes vietnamiennes dans la forêt. On pouvait voir des troupes vietnamiennes dans la forêt. On pouvait voir des troupes vietnamiennes dans la forêt. On pouvait voir des troupes vietnamiennes dans la forêt. Et là j'ai été enroné comme soldat. Gong Yin. Gong Yin. Who at that time were the governors. The President. Can we talk about your wife? Because we have heard your good accounts of your story. Because in your complaint you state about the inhuman acts against you and your wife. So now, could you please tell us a little bit about your wife? When you were both sent and taken to S21 while your photos were taken, biographies, and were taken and while you were blindfolded and put into the detention room, have you ever heard anything about your wife? Response. After we were blindfolded and sent to the upstairs, I had never known or seen my wife. But at one moment, when I was painting the portrait of Paul Porte, Hum Hui was outside of the window and told me that your wife was working in the rice field. And then I told myself, I thought that probably she would be kept there to be killed. But I did not tell anybody because I only were thinking alone. Because I was also a farmer. And Deutsche once said that people could be used as a fertilizer for rice farming. And that's why I had to be very careful and I had to work so hard to concentrate on my work. And it took me three months to finish one portrait. The President, have you ever learned anything about the fate of your wife or what happened to her? Mr. Bu Ming, I don't know what happened to her, whether she would be tortured. We were departed since we were taken into that common room ever. Until now, we have never seen each other and I never know what happened to her. The President, do you think that she would be killed at S21 or what? Or else? Your question reminds me, the question that I would like to ask to Mr. Kang Geyo. I want to know whether he asked, he subordinates to smash my wife at S21 or at June Hague so that I could collect the ashes, her remains, so that I can make her soul rest in peace. The President, you have not answered to my question, but you would like to refer the question to the accused. Is that correct? The President, you have not answered to my question, but you would like to refer the question to the accused. Is that correct? The President, you would like to refer the question to the accused. The President, as you said, you have obtained the photo of your wife named Yuen alias Thi. Have you brought it along with you and when was the photo taken? The President, I have the photo with me. If you would wish me to present, then I could present it to you. The President, when was the photo taken? Was it taken during the time when you were sent into S21 of Tulslang prison compound at that moment when you were taken altogether or was it just another photo you took with her? Response? This photo was taken during the time we were sent into S21 because her photo was taken first, followed by me. You can see her ID on the photo. The President, the graphier, could you please make sure that the photo could be projected on the monitor? Projetez this photo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. C'est parti ! C'est parti ! Elle avait environ 25 ans Parce que moi j'avais à peu près 30 ans J'avais 9 ans de plus qu'elle C'est parti ! 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 Question ! Qu'est-ce que c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! euh... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et il était très logique ! C'est parti ! De quoi il 병ait souvent un JBG avec des grands baguettes ! les transportés comme l'adores plus en bas порte de suite ! C'est parti ! J'étais en train de le peindre et le garde, pour le pas que je voie la scène, cette scène où cette personne était transportée, cette personne très maigre était emportée à claquer la porte, l'endroit qui lui permettait de voir la personne. Question. Il était déjà mort ? Réponse. Non, il n'était pas encore mort. Il respirait encore. Et ensuite, on l'a emmené dans un camion qui attendait à l'extérieur de la prison. On pouvait entendre le son du moteur du camion qui venait et partait tout au long de la journée. Question. Je pense que vous devriez savoir ce qu'il y a des tracts qui venaient et partaient les gens toutes les nuits. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces camions venaient pendant la journée, pendant la nuit, si les emmenés étaient emmenés dans ces camions à tout instant ? C'est-à-dire, ces personnes qui étaient emmenés pour ne jamais revenir ? Réponse. Réponse. Je m'en parlais dans la maison des camions. Je n'ai jamais vu les camions. Je n'ai pu qu'entendre le son des camions. Je n'ai pas vu des détenus. Je n'ai vu des détenus. Une fois, lorsque j'ai peigné un portrait de Paul Pot, j'ai vu que ces personnes étaient emmenées à cette question. Cette semaine, c'était le dernier jour ou la nuit. Je vous pose cette question parce que lors de l'audition, nous avons l'attention de l'histoire par rapport aux transports de prisonniers de Chang'e-Ak, parce que l'information que nous avons obtenu est que les prisonniers auront seulement été sent pendant la nuit. Et d'après ce que j'ai dit, les prisonniers n'étaient emmenés que la nuit. Je ne sais pas si. c'est juste entre les deux de vous. Il y a un récit qui ne comprend pas. Un témoin nous a dit que pendant la période de détention, du matin jusqu'à 12 p.m., il n'était pas capable de dormir parce qu'il attendait no people would be carried away to be killed after that. So that's why I would like you to clarify where the prisoners would be taken at night or in the daytime. especially regarding the person who was very sick and would be carried away by two people with a stick. Was it done during the day or at night? est-ce que cette scène s'est déroulée le jour ou en journée ou à un autre moment? I did not see at night, of course, but I saw it during the daytime. It was about 9 or 10 a.m. I think more or less at about 9, between 9 and 10 a.m. The president. Normally when the trucks came, were the trucks driven to building E or just they were parked right in front of the entrance, close to building B or C, for example. Response. Mr. President, regarding the trucks that transported the detainees, the trucks parked outside, under the gate, I mean near that gate, the trucks did not come into the compound of the prison. They parked outside. The president, did you notice other activities of the staff at S21 toward other detainees? Response. When I was painting at Tulslang, I saw female detainees, some pregnant detainees would be walked away while being kicked by the guards. Female guards. And they asked them to walk faster and they walked past building B. And then, I mean from south to north, from building A to B. I did not know where they would be detained, but they passed us while we were painting portraits. The last question, said the president, when you left with Uncle Nat and other survivors from S21 on the 7th of January 1979, did you notice that in the buildings of S21 there were some prisoners? Response. Mr. President, I think it is more about freedom of the prisoners. Prisoners were deprived of their liberty and we would not be allowed to move, so people, I think there was quiet inside. My question is this, said the president, I mean the last day, the last day when you left, S21, because there were dead bodies on the bed. There were 14 of them. Some witnesses would say that there were only 10. The accused said that there were only four people. And now, the survivors, including you yourself, have noticed that there would be some kind of noise and could see people were still left inside. the building during the time when you were leaving the premises. The question is whether you could receive any information or see that the detainees still were there on the 17th of January 1979, the moment before you were leaving S21. So just tell us whether you saw people still there at the premises when you were leaving. Mr. President said Mr. Booming, the last day on the 7th of January, I left S21 at about 9 a.m. We heard the gunshots and we were ordered to leave immediately. At that moment, I did not see or hear any noise and I was so panicked that I did not pay attention to who would remain because they pointed the guns at us and they warned us not to even turn back. We had to really walk forward otherwise we would get killed or shot. So I did not see anyone, I guess. The President, thank you very much, Uncle, for your responses and it is now time to make an adjournment for lunch. So the chamber will take a adjournment and we resume at 1.30 p.m. The court official, please make sure that Uncle Booming is offered the food and please bring him back to the courtroom by 1.30 p.m. The security guards, please take the accused to the detention facility and bring him in by 1.30 p.m. The court is adjourned for lunch. 2.30 p.m.